La mission de Bonhommé, toujours préoccupée par l'attention sociale qui prévaut actuellement au Bénin. Après le forum de réflexion politique assez sur les approches de solution à la crise, Dagdo du Esprit-Saint a tenu une rencontre avec les confédérations syndicales concernées dimanche 5 mars dernier à la chancellerie d'Aboumen Kalavi. L'objectif d'une telle rencontre est de trouver un terrain d'entente entre le gouvernement et ces derniers. Nous n'avons jamais été en grève en pensant une seule seconde à une année blanche. Parce que nous connaissons les conséquences d'une année blanche. Parce que nous savons qu'au-delà de tout, ce sont nos enfants à nous qui sont dans l'école publique et qu'au-delà, ceux qui nous dirigent sont leurs enfants ailleurs, ou bien au-delà du pays, ou bien dans les écoles privées. Nous savons donc que la bataille que nous menons n'est pas une bataille pour l'égoser de quelqu'un, mais c'est une bataille également pour la survie de l'école blanche. Et Dieu, c'est la paix. C'est ça. Et tout ce qui touche, comment dire, la paix dans un pays, c'est très sensible. Il ne faut pas en arriver aux affrontements. Il faut toujours calmer le jeu tant qu'il est temps. Et il ne faut pas attendre que ce soit trop tard. Et donc, si nous sommes là pour cultiver la paix, si nous recherchons la paix et une certaine sérénité pour notre pays, nous devons quand même, comment dire, en tant que responsables, jouer notre partition, forcément. Après cette rencontre avec les centrales syndicales d'Agbo du Esprit Saint dans son rôle de médiateur, a rencontré dans l'après-midi de la même journée ses enfants d'Agbovi, travailleurs et citoyens béninois, au C.E.J.Zoka de Calavie pour le même exercice. A ce été fait, le clergé de la 13e Église de Jésus-Christ s'est aussi invité à la table de la médiation pour apporter quelques éclaircissements au Dagbovi. Le pays où Dieu Esprit Saint a choisi de prendre chair, est-ce que Dieu Esprit Saint va rester bras croisés pour observer et dire, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent ? Non. C'est pourquoi, d'abord, demander à cet cadre de personnalité de se réunir pour réfléchir sur la situation socio-politique et économique de notre pays. Vous avez suivi un peu. Mais ensuite, il y a deux partis qui sont en désaccord. Il y a les centrales et confédérations syndicales, d'un côté et le gouvernement de l'autre. D'un papa, d'un pépé, en quête de paix, de sécurité pour ces enfants, en quête de mieux-être pour ces enfants qui cherchent à nous rencontrer, pour nous dire ce qui se passe et quelle est notre responsabilité et quel est notre devoir dans cette situation de crise sociale. Au cours de cette séance de discussion, la parole a été accordée aux Dagbovi qui se sont prononcés par rapport à la tension sociale en cours au Bénin. Quand on prend le programme d'action du gouvernement et qu'on l'étudie bien, on voit quand même que c'est scientifiquement organisé et que s'il arrive à les réaliser, ça va permettre aux nouveaux pays de pouvoir s'élever pour qu'un soin peu. Mais les fonctionnaires doivent se rendre en même compte qu'ils ne jouent pas pleinement leur rôle. À terme, c'est notre communauté, c'est notre pays qui va en choisir. Et il faut que chacun accepte les erreurs et dise « Maintenant, nous voulons aller de l'avant. » Nous voulons gagner vite, sans l'appui, sans l'effort. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, ce qui manque à ce gouvernement, à mon avis, c'est la pédagogie. Pédagogie pour certaines choses. À l'occasion de cette rencontre avec ses enfants travailleurs de tout secteur, Dagbo du Esprit-Saint est revenu sur la part de responsabilité de chaque Béninois pour le développement de la patrie, puis les a invités à un changement de mentalité. La rencontre de ce soir, c'est de ne pas seulement écouter les Dagobis et savoir ce qu'ils pensent de la situation, mais aussi en tant que responsable, en tant que père de la nation, et papa des Dagobis, comment dire, chercher à les appaisser et à les moraliser, à les éduquer, parce que la responsabilité n'informe pas seulement le gouvernement. Chacun a sa part de responsabilité dans sa possibilité. Et pour que le pays avance, je le répète encore, il faut changer les mentalités. Tant que le Béninois ne va pas mûrir, tant que nous n'allons pas changer nos mentalités, nous ne pouvons pas avancer. Vous avez entendu tout ce qu'ils viennent de dire aujourd'hui. C'est un par exemple, Dagobis qui sont différents des Béninois. Ce sont des êtres humains comme tout le monde. Il faut leur faire comprendre que chaque Béninois a aussi sa part de responsabilité. Et qu'est-ce que le Dagobis, en dépit du fait qu'il est citoyen Béninois, le Dagobis, qu'est-ce qu'il peut faire aussi pour aider son pays à aller de l'avant ? Chacun doit faire le sacrifice. Ce n'est pas le gouvernement seul pour faire ça. Chacun doit apporter sa petite contribution à la chambre. Depuis le début de l'attention au Bénin, c'est pour la première fois que la Très Sainte Église de Jésus-Christ est aussi déterminée pour une sortie de crise.